Bienvenue sur la chaîne de Maman Électrique. Aujourd'hui, je vous présente un article qui est essentiel pour les amateurs de hors route. Un article qui est probablement le plus petit article que vous aurez à vous procurer, mais qui est essentiel afin d'avoir une meilleure qualité de conduite lors de vos randonnées. Je parle ici d'un article fait par Rugged Ridge, un déflateur de pneus. C'est une petite valve de pneus. Et là, je te montre dans la vidéo comment l'installer, ses avantages, ses inconvénients et plein d'autres choses. Finalement, pour regonfler les pneus, j'ai une panoplie de compresseurs qui sont disponibles sur Amazon, que je testerai avec vous. Si vous avez une voiture d'aventure comme la Jeep 4X7, vous savez que la première et dernière chose à faire lorsque vous entrez, sortez des sentiers battus et de changer la pression des pneus. Et ça, ça te permet de avoir une meilleure qualité de conduite, une conduite qui est plus douce et qui permet d'absorber mieux les petites bosses. Qu'est-ce que c'est un déflateur de pneus? J'ai avec moi les déflateurs de pneus de Rugged Ridge. Cet petit accessoire-ci te permet de dégonfler tes pneus sans supervision et sans avoir à tout faire manuellement. Ceux-ci sont conçus de petites pièces en laiton assemblées et une fois installées, bien ajustées, peuvent être utilisées sans supervision. L'achetement d'un déflateur de pneus est assez simple. Vous devez tout d'abord retirer le capuchon de la valve du pneu puis dégonfler votre pneu à la pression voulue. Pour ceux qui n'ont pas de jante avec des caractéristiques à retenir le talon de pneu, comme par exemple les jantes B-Lock, je vous conseille de ne pas aller sous les 20 PSI. Une fois que le pneu est à la bonne pression, vissez la valve du déflateur jusqu'au bout. Ensuite, vissez le déflateur sur la valve du pneu. Et finalement, dévissez le bout du déflateur jusqu'à ce qu'il laisse l'air s'échapper. On revisse un tout petit peu par la suite et on barre notre ajustement avec la petite bague qui est juste ici. Et voilà, notre déflateur est ajusté pour toujours. On recommence la même chose pour les autres. Voyons ensemble combien ça prend le temps au déflateur de pneus afin de dégonfler les pneus. Alors, allons-y! Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, on entend celui-là en arrière-ci pas mal, mais de l'autre côté, ça fait vraiment pas beaucoup de bruit. Une fois bien installé, tes déflateurs devraient prendre un petit peu moins que deux minutes, même pas, moins d'une minute. La seule chose, c'est que j'ai fait l'erreur de l'autre côté de ne pas le visser assez profond. Donc, ça prend un petit peu plus de temps. Mais une fois bien vissé, l'erreur à ne pas faire, ça peut prendre moins d'une minute à dégonfler à 22 PSI. Une des raisons pourquoi les gens se procurent un accessoire comme celui-ci, c'est afin de leur sauver du temps. En fait, vous n'avez pas besoin de rester à côté de vos pneus lorsque ce dégonfle et vous pouvez aller vaquer à d'autres occupations, comme aller jaser avec d'autres amateurs de hors-route. Cependant, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a possibilité de laisser le déflateur directement sur la valve lorsque vous circulez. Mais il y a des risques qu'ils sont dommages. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir accumulation d'eau, de terre et à l'intérieur du déflateur, il y a plusieurs pièces qui sont mobiles. Alors, si vous pensez les laisser dessus, c'est important de les entretenir de façon régulière. Une autre chose que je veux mentionner, c'est que le déflateur est quand même gros comparé à un bouchon de valve. Alors, il y a possibilité que tu l'accroches sur une roche, le perdre ou le brise de façon permanente. Alors, je te conseille de l'enlever une fois les pneus dégonflés. Je peux souligner que lorsque vous roulez sur des routes en asphalte avec des pneus dégonflés, vous risquez d'endommager vos pneus et de réduire leur durée de vie. De plus, la conduite sur route avec une pression de pneus trop basse peut affecter la tenue de route et la sécurité. Donc, essentiel de réajuster la pression de vos pneus une fois que vous sortez des sentiers. Ce qui me mène à ma petite compétition de compression. J'ai devant moi plusieurs compresseurs à air. Alors, j'en ai un puits traditionnel juste ici qui fonctionne sur le 12 volts. Je vais le brancher sur la batterie de la voiture. J'en ai deux portables ici de marque Yantu, un plus puissant que l'autre. J'ai hâte de voir s'ils feront bien le travail. Et j'en ai un qui fonctionne avec une batterie de perceuse à batterie. J'ai pris le temps de bien charger les batteries de chacun des compresseurs. Et là, on va passer de 22 PSI à 32 PSI. C'est important d'aller regarder l'étiquette selon les recommandations du manufacturier avant d'aller regonfler ton pneu. Alors, on va regarder ensemble le poids du compresseur. On va regarder ensemble aussi la grosseur parce que le plus petit, le moins d'espace ça prend, le mieux c'est. On va aussi regarder sa simplicité d'utilisation, combien de temps ça prend pour gonfler un pneu ainsi que le bruit que ça fait. Je débute avec mon VR. En fait, c'est le plus traditionnel, c'est le plus gros que j'ai, le plus pesant également. Il vient dans un beau sac de transport et le matériel est super durable. Alors, on va aller se brancher sur notre batterie. Et là, je vais te montrer comment l'utiliser. Pour ce qui est du fil qui se branche directement à la batterie, c'est pas un fil qui est super long, mais on a la chance d'avoir un tube pour l'air qui est vraiment très long. Alors, ça va te permettre de faire le tour de la voiture sans vraiment avoir à bouger ton compresseur. Je trouve que c'est quand même super simple d'utilisation. et tu as ton gauche pour te permettre de voir la pression d'air. Donc, c'est pas quelque chose qui est automatique. Tu devras regarder au niveau de ton gauche pour t'assurer que ta pression de l'air est atteinte à ta pression désirée. Alors, regardons ensemble combien de temps ça prendra de 22 PSI à 32 PSI et aussi le son que le compresseur émet. Bref, en moins d'une minute, j'ai un pneu gonflé. La seule chose, c'est que je vais rester à côté pour aller vérifier la gauche. Pour le deuxième compétiteur, j'ai de la marque Yantier, le modèle A22, le moins puissant des deux que je te montre dans cette vidéo-ci. Tu vois qu'il est beaucoup plus compact que le précédent. Il vient dans un sac de transport qui est rembourré légèrement. Donc, ça, c'est super, en fait, pour ne pas abîmer ton merveilleux compresseur. Et là, on a un petit fil qui n'est pas très long. Alors, on devra se déplacer autour de la voiture avec le compresseur, mais c'est ultra léger. Donc, ce n'est vraiment pas un problème. Regardons ensemble combien de temps ça va prendre afin de gonfler le pneu qui est juste ici. Et là, on va regarder ici au niveau du son, s'il y a beaucoup de son qui a été mis par ce compresseur-ci. Pour ce qui est de celui-ci, on va le brancher dans le 12 volts. Alors, je l'ai branché directement dans l'allume-cigarette à l'intérieur de la voiture. Et là, on appuie sur le bouton qui est juste ici sur le côté pour l'activer. Et là, on devra aller le programmer afin de lui dire, en fait, c'est quoi le PSI qu'on veut avoir dans notre pneu. Alors, je vais appuyer sur le plus ou le moins. Là, on veut 32 PSI sur celui-ci. Et voilà. Ce qui est vraiment génial avec celui-ci, c'est qu'il nous dit combien notre PSI est à l'intérieur du pneu actuellement. Donc, on est à 22,5. On va laisser comme ça pour le test. C'est parti! Alors, un petit peu plus que 2 minutes, donc 2 minutes 26, afin de gonfler un pneu. Je dirais que ce compresseur-ci est beaucoup plus bruyant que mon premier, le plus vintage. C'est un gros plus qui s'arrête de lui-même. Tu peux faire tes choses, faire d'autres choses pendant que ton pneu se gonfle, mais ça prend le double du temps de mon 12 volts branché directement sur la batterie de la voiture. Pour ce qui est de mon troisième compétiteur, également de la marque Yanty, c'est aussi le modèle A22, mais beaucoup plus puissant. Il est sans fil, ce qui est un gros plus comparé aux deux précédents. Il y a aussi possibilité d'utiliser le fil si jamais tu n'aurais pas de batterie à l'intérieur ou tu ne l'aurais pas chargé la veille avant de partir. Il vient aussi avec un sac de transport afin de le garder protégé. Et là, on va regarder ensemble combien de batterie on prend pour gonfler un pneu, combien de temps ça prend. C'est plus rapide que le précédent et ça va aussi au niveau du bruit parce que l'autre, on le sait, était vraiment bruyant. Alors, allons-y! Afin de le démarrer, j'appuie sur le bouton qui est juste ici sur le côté. On va aller le programmer comme on l'a fait tout à l'heure. 32 de PSI. Voilà! 1, 2, 3. Conclusion de celui-ci, le fait qu'il n'est pas branché directement dans le courant, je pense que c'est ce qui fait que ça a été plus long que le précédent de la même marque. En fait, ça nous a pris presque 3 minutes, 2 minutes 50 pour se rendre à 32 de PSI. Je regarde au niveau de la batterie et on voit que ça n'a pas changé. J'ai définitivement assez de batterie avec celui-ci pour faire les 4 pneus. Pour ce qui est de celui-ci, il est alimenté par une batterie de batterie aperceuse, donc sans fil, super léger, comparable à ceux de Yanty. On a le gauche qui est juste ici et on a une petite lampe de poche juste là. Sur la batterie, il y a possibilité de voir qu'il est chargé à 100%. Je ne sais pas si c'est possible de le voir, il y a trop de lumière là, mais on voit notre gauche puis il y a possibilité d'avoir plus qu'une batterie comme c'est remplaçable et tu peux les charger à la maison. On va regarder combien de batterie on prend. On est prêt? Let's go! Alors pour ce qui est du Mastercraft, celui-là, il a besoin d'attention. On doit peser sur le bouton constamment, contrairement aux trois autres. Tu dois rester avec. Ça me dit qu'elle est encore à 100%. Donc je suis correcte pour faire les quatre pneus également. Pour ce qui est du gauge sur celui-ci, je trouve que c'est pas très précis. Il demande beaucoup d'attention, on doit peser sur le bouton pendant tout ce temps-là, contrairement aux trois autres compresseurs. Donc voilà! Alors c'est conclu la vidéo d'aujourd'hui. Je vais prendre le temps de remercier Marc-André et Dominique pour avoir utilisé mon code de référence lorsqu'ils ont commandé leur Tesla. N'hésitez pas à m'envoyer des photos lorsque vous aurez votre belle voiture. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, faites j'aime, suivez ma chaîne et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo!